En ce moment que sa maison était protégée, elle avait confiance que sa maison allait résister à l'inondation. C'est ce qui s'est passé. J'avais tellement confiance en Saint-Ordre, parce qu'elle avait les dents. Je ne savais pas qu'elle parte. Elle va tenir, elle va tenir. J'avais bien confiance à tous les gens. Ma grand-mère était vraiment gentille et affectueuse. Je restais sous le boulevard Tadussac, un peu plus loin d'ici. Pour étudier, c'était moins loin du cégep. Souvent, j'allais chier chez ma grand-mère. C'était des fourtières très bonnes, entre autres. Des bons déjeuners. Elle m'appelait bébé. Tant donné que ma grand-mère acquittait la petite maison branche, le musée se trouve à remémorer ma grand-mère. J'ai fait ça un peu, entre autres, pour se souvenir de ma grand-mère, parce qu'elle était pratiquement tout le temps dans son salon en train de se bercer et faire du tricotage. Alors, l'autre passe, elle arrivait par le barrage en arrière. Elle passait à travers les fenêtres, cassait les deux fenêtres qui sont là, cassait les fenêtres qui sont sur le côté aussi. Et tant que vous priez à l'intérieur de la cave de la petite maison blanche, elle a créé une pression d'eau, si on veut. Et puis, elle défonçait le mur de la cave qui est de ce côté-là. C'est ce que ça signifie, c'est pas qu'on prie la petite maison blanche pour moi, si elle trouve être ma grand-mère. Je suis à Victoriaville, chez ma soeur. On voulait écouter l'émission sur Céline Dion, c'était les Jus olympiques. Et là, tout est interrompu. Bulletin spécial Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, j'ai dit que c'est qu'il y a dans notre région de spécial. Là, ce que je vois, je vois la clôture verte. Là, je dis à ma part, ça me dit quelque chose, cette clôture-là, mais là, j'allume. C'est en avant de chez moi. J'ai dit, le déluge est carrément dans ma rue chez moi. Ici, si on regarde la cour, j'ai une cour qui est quand même assez grande. Alors, on avait l'armée, on avait les pompiers et on avait la police. Et je pourrais dire que c'était pâle-pâle, le stress que vivaient ces gens-là, sans nous expliquer est-ce qu'il y aurait d'autres endroits qui pourraient s'ébouler pendant que ça, ça se produisait. On a même eu l'aide des psychologues. Ils sont venus cogner à notre porte pour nous demander, est-ce que vous voulez de l'aide? Mais comme j'étais bien entourée d'amis, j'ai eu ce que j'avais besoin. La vie, je ne peux pas te dire que ça l'a repris la normale. Parce que du jour au lendemain, vous passez du rural à du tourisme. Alors, imaginez que la semaine d'après, il vous arrive 30 autobus régulièrement dans la semaine. Je comprends que dans la nature humaine, les gens, on est curieux, on veut voir ça. Mais nous, on perdait notre tranquillité, notre petit coin. Alors, ce côté-là, ça change énormément. Quand on était à Québec, puis que là, on nous annonce qu'on ne peut même pas revenir dans notre région, je me rappelle que Lady m'a dit, maman, est-ce que les hélicoptères peuvent prendre des chaînes, puis attacher notre maison, puis la lever en l'air pour éviter qu'elle soit détruite? Personnellement, je me disais, comment ça va prendre de temps avant que tout va pouvoir se reconstruire? Étant donné que vraiment, les maisons, on savait qu'on devait les déplacer ou tout simplement les détruire. Ce n'est pas évident. J'aurais pleuré, j'aurais voulu démontrer que c'est triste de connaître des événements de même, mais on ne sait jamais le sort, jour après jour, qu'est-ce qui peut nous arriver ici dans la région. Étant donné qu'on nous disait qu'autrefois, c'était un endroit où l'eau passait régulièrement, alors elle a repris son lit, malheureusement. Le déluge a eu un impact sur le paysage de plusieurs secteurs. Les rivières ont repris leurs lits, et l'aménagement urbain s'est adapté en respectant leurs circuits d'origine. Les gens ont perdu des voisins, des amis, des commerces, des habitudes. C'est toute la vie de quartier qui a été chambardée. Sous-titrage Société Radio-Canada La Cofé Crisp est un goûté léger et délicieux. La Cofé Crisp est un goûté léger et délicieux. Non ! La Cofé Crisp est un goûté léger et délicieux. membres du groupe Brunet. 25 ans de chemin parcouru. Ça se fête à la STPR. Du 17 au 21 juillet, présentez votre interface en utilisant les circuits vedettes déterminées et courez la chance de gagner un passeport pour l'événement familial par excellence à Trois-Rivières. Le mondial des amuseurs publics Desjardins. La STPR souhaite bonne chance à sa fidèle clientèle. Un corps a été découvert hier soir aux alentours de 20 heures à Shawinigan Sud. Le cadavre gisait dans un boisé à proximité de l'hôtel Comfort Inn. Le décès pourrait remonter à plusieurs jours vu l'état de putifaction du corps. Les policiers ont ratifié le secteur à la recherche d'indices et un large périmètre de sécurité a été érégé. Le grand journal en bref. ...que les sinistrés sont évacués. Les secteurs de Ferland-Boileau sont complètement désertés. En laissant leur propriété, les citoyens doivent faire confiance à la sécurité publique, aux policiers de la Sûreté du Québec ainsi qu'aux autorités municipales. J'ai appelé un de mes conseillers ici, qui demeurent ici dans le rang, et je lui ai demandé, j'ai dit, viens donc me chercher, on va rapatrier tout le monde à l'édifice municipal, parce que je pense bien qu'on va avoir des troubles. Vers 8h30, on m'a rappelé, on m'a dit, commence à embarquer de l'eau sur la route 381 à la hauteur de la digue. À 9h, on m'a rappelé, on m'a dit que le chemin est à couper. Et vers 10h30, on a perdu le téléphone électricité chaque semaine. M. le maire a donné l'ordre d'évacuation. Ce qui n'a pas fait plaisir à la population, parce qu'on laisse notre domicile, là, on ne savait pas pour combien de temps. Les enfants, ça ne comprend pas tout, mais ça ressent ce que les parents font. Je veux dire, si tu es énervé, des fois l'enfant va le ressentir, c'est ça. Puis c'est quand aussi l'histoire de prendre un hélicoptère. Puis on disait aux gens, inquiétez-vous pas, on va vous prendre en mer en du labo, on ne le savait même pas. On faisait ce qu'on pouvait, dans le meilleur possible, pour les rassurer. Et le lundi matin, sur l'ensemble du territoire de la municipalité, on était 14 personnes. Après l'évacuation, nous autres, là, je dis que dans le milieu, c'était calme, hein, quand on disait qu'on n'entendait seulement pas une oiseau chanter, là. On a vidé les congélateurs, on a vidé les frigidaires, tous les maisons, on a passé partout, avec la Sûreté du Québec. On avait une famille qui était demeurée sur les deux, ils ne voulaient pas occuper. Ils avaient tout pour leur subsistance, ils se trouvaient bien dans leur résidence, et on acceptait ça. Puis on allait les rencontrer pour voir s'il ne manquait pas de quelque chose, soit des médicaments, soit de la nourriture, et tout. Et on s'occupait d'eux aussi. Il y a une madame ici, là, pas loin, là. C'était pas question pour elle d'évacuer. Même ses enfants, il y avait demandé d'évacuer. Non, non, ça va être réparé tantôt, là, puis ça fait toujours de vingue, puis la route, la rivière a toujours débordé dans la route, sauf qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que la route, il en manquait 7 kilomètres, là. La boue avait envahi la route, la 381, puis c'était méconnaissable. Une sensation de vide. Je dirais, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'était la même... Moi, je compare ça presque à la mort. Ce fut la réintégration de tous les citoyens, en collaboration avec l'ACLSC aussi, qui avait des soutiens moraux à leur donner. On était là, entre autres, quand ils n'ont pris la décision de brûler leur maison, parce que c'était peut-être moisi à l'intérieur, alors c'était vraiment la solution à faire. On a vu des scènes, évidemment, très étouffantes. Le monde, les habitants, les citoyens de la place arrivaient devant leur maison, ils constataient vraiment l'ampleur de catastrophe, qu'est-ce que ça passait avec leur maison. Ça, c'était lourd, c'était difficile à vivre, ça. Alors, quelqu'un qui a été élevé dans sa maison, puis là, c'est à lui, puis il l'a tout réparé, puis ils ont mis de l'argent là-dessus. Puis là, tu sais, tu peux même pas ramasser un mouchoir en dedans, tout est moisi. Ça, ça a été dur. Puis il y en a beaucoup de tout ça qui sont partis, aussi, qui sont pas revenus là-dessus. Le moment que les citoyens en pleurent devant leur résidence, c'était difficile à voir ça. Ça, c'était un bout qui était plus difficile, donc on a eu beaucoup d'empathie pour les citoyens du secteur. À monter, c'était un 22-23 pieds. Puis chez Michel Simon, l'ingénieur, il s'est amonté 9 mètres ennemis. Moi, je serais pas parti, parce que je disais, oh, vous avez plus de tristé, vous avez plus d'eau. Mais ma femme a dit, je fais qu'on a embarqué, qu'on s'en mettait à bord du baguette, qu'il y avait en hélicoptère. Moi, j'ai pas eu peur, mais ma femme a dit, moi, j'ai eu peur. Elle s'est en sûreté avec moi, là. Mais, tu sais, si je m'étais eu paniqué, elle aussi, elle l'avait certainement. Après ça, je m'ai dit, ben, il va y avoir vu ça avant de mourir. Ils ont voulu que je m'en aille en conquête, mes beaux-frais, là. Puis, ma femme a dit, oh, mon monde de farland-bolou, je reste avec eux-l'haut. L'Anse-Saint-Jean, une petite localité pittoresque en bordure du fjord du Saguenay, se retrouve coupée du monde comme toutes les autres municipalités affectées. Des tronçons de route à fessées, des pannes électriques et l'absence de communication isolent les sinistrés. La perte de souvenirs irremplaçables et la peur d'être déracinés de leur village provoquent encore aujourd'hui de douloureuses émotions. C'était tout mangé, là, je dirais. Il nous restait, là, un pied dans la main de la Marque. C'était toute la rivière qui avait tout mangé, ça. On était bloqués au Petit-Sagné. Fait que là, à Petit-Sagné, ben, une de ses tantes qui avait déjà une maison, on est resté là pendant deux jours de temps en attendant d'être capable de venir chez nous. On a essayé d'appeler les voisins. Personne répondait. On se demandait, il y a plein de choses qui te trottent dans la tête, là. Pas de téléphone. Les téléphones ne marchaient pas. Le courant ne marchait pas. J'ai parti en bicyclette de Petit-Sagné pour venir voir ce qui se passait à l'enceinte parce que les voitures ne passaient pas. Fait que là, ben, rendu ici, c'est qu'on s'est assis là qu'on s'est aperçus les dommages qu'on avait eus. Mon garçon, il avait plein de jouets dans la vie. On était au tout ça. Il ne restait plus rien de ça, là. Ma maison était située ici. Le terrain allait à peu près où est située la moitié du ruisseau maintenant, où passe la moitié du ruisseau. Ce soir-là, moi, vers 10h00, je faisais la télévision. Il pleuvait, il pleuvait. Il y a deux jours, il pleuvait, là. Là, je voyais que le ruisseau montait, montait, il devenait menaçant. À un moment donné, j'ai vu passer un arbre. Fait que là, je suis sorti. Il y a quelqu'un qui voulait venir m'aider, venir sortir du matériel, là. Il y avait une autre maison à côté où il y avait des enfants qui étaient couchés dans le sol. Je le savais. Je fallait aller les aviser de faire lever les enfants. Puis moi, je suis sorti. Vers 11h, là, à un moment donné, tu as vu la maison qui a penché comme ça. Puis là, elle a glissé dans... J'ai vu partir, voilà. Ça, c'était à peu près le moment le plus émotionnant pour quelqu'un qui habite, parce que tu n'as plus rien. Comme s'il y avait eu un bombardement, on aurait dit, là. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Il y avait des maisons toutes croches. Il y avait des roches dans le chemin. Il y avait des... Une voiture partie. Oui, une voiture dans la... Tu ne penses pas que ça peut arriver un jour? Tu ne penses pas que l'eau, la rivière, peut être aussi forte que ça? C'est tout détruire ça, là, je veux dire. On croit qu'on est au-dessus des émotions. Tu sais, des choses, là, même, ils passent de l'eau dans un séjour, là, que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est sûr, ça sent qu'il y a un peu d'émotion qui monte, là. Mais ça n'a pas été quelque chose pour m'écraser, là, de dire non. J'ai eu beaucoup plus peur de devenir à la charge de quelqu'un, parce que je n'avais plus rien. J'avais une généalogie aussi des boudreaux sous mon ordi. Dans mon ordi à partir, j'avais fait des back-up, mais j'avais mes back-up à la preuve du feu, mais pas à la preuve de l'eau, là. Ça fait que tu fais tout ça. Je n'ai pas eu de courage de me remettre là-dedans. Pas tout. Il y a... Je vois encore arriver ma fille en première année avec son lycée. Je la vois encore collectionner ses verres, ses renouvels, ses... Des choses... Ils partent avec un morceau de toit. Donc, il reste un vide, il reste une blessure, une petite amie. Je m'ai appelé, on dit, M. Côté, votre maison, c'est une perte totale. Moi, je ne savais plus que faire. Je venais juste de mettre 45 minutes sur ma maison. Je n'avais pas dit que dehors. Je lui ai dit au gérant de la caisse, je lui ai dit, elle va emmener mes cliques, hein? Je lui ai dit, ma maison, il dit, j'ai fait des gens. Il dit, il a fait des de la maison. Il sait que je vais faire, là, tu veux. J'ai dit, moi, je n'aime pas trop ça, de parler de ça. De chance, j'ai eu la compagnie. Je travaillais pour la compagnie Brès, en ce temps-là. Meux autres, ils m'ont donné un bon souci, tout ça. Un bon matin, il est arrivé avec un hélicoptère qui m'avait donné de l'argent. Je travaillais dans ma maison, je la vidais, là, puis il y en a qui... il venait me voyer, puis il me traitait de fou. Les gens étaient bien fous de faire ça. Je n'ai pas le choix, tu veux. Je l'ai dit, oui, mais maintenant, je suis dehors, il faut que je fasse quelque chose. Lui, il a fait une dépression un an, jour pour jour. Oui. J'ai subi une opération aussi. J'ai trouvé une clé opérale à Montréal. Un choc. Mais c'est déjà fait, je ne veux plus que ça arrive. On ne veut plus que ça arrive. Je ne suis même pas capable de les regarder, les images, les photos. Je ne suis pas capable. Comme si ça serait guère, tu sais. Je vois ça si proche que ça. Mais ça nous a fait vieillir. Oui, ah oui, oui. Oui, oui. Ça a été nettoyé, depuis une couple d'années, j'avais arrêté de prendre la boisson. Là, je pensais à ça, qu'il m'a jeté là-dedans. Une fois, il est arrivé une police provinciale. Il avait parlé de ça. Il avait bien qu'il clouche là-dedans. Il me chante. J'avais l'air bien fait de la maison. Il a commencé à mourir. Quand il y a quelque chose, là... On se parle, là. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que c'est pas bon. Il est comme chaud, vive à deux. On se fait couvoir l'un et l'autre. Oui. C'est ça, la vie. C'est à deux, tu sais. C'est bien connu, c'est dans l'adversité que les gens se serrent les couilles. Et c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ceux qu'on aime et qui nous aiment. Et c'est ensemble qu'on trouve le courage de reconstruire une maison, un village, une vie. Bonsoir. Guy Cloutier, condamné pour agression sexuelle sur deux mineurs, sera très bientôt un homme libre. La Commission nationale des libérations conditionnelles a rendu sa décision cet après-midi. L'ex-impresario devra toutefois poursuivre une thérapie. Et c'est au compte-goûte que le Canada rapatrice ses ressortissants libanais. Stephen Harper gère-t-il mal l'évacuation des Canadiens coincés au Liban? La réponse au débat. Enchanté. Hé, on est tombé, c'est le gars qui peut plaire le français. Une tête carrée. Hello. Une tête forte. Ça va bien aller. Subway, mangez prêts. Les îles-batailles de la Molcie, inscrivez-vous à la troisième émission de Love Story. Le truc pour gagner, soyez vrai et oubliez les caméras. Inscrivez-vous dès maintenant au www.tqs.ca. 10 dollars en pièces et servent. ...abondance sont à l'origine de la catastrophe. Mais des problèmes au niveau des digues et des barrages ont sans contredit accentué les torrents d'eau qui se sont déversés dans les affluents. Les rues devenant ruisseaux, les ruisseaux devenant rivières et les rivières devenant fleuves. Quand ça a commencé, ça s'est couvert, c'est venu bien noir. On voyait l'eau monter sur le lac assez rapidement. J'ai jamais vu ça, moi. Depuis que je récite, ça faisait une douzaine d'années que j'étais ici. On a commencé par vérifier, voilà, s'il y allait des gens qui allaient venir s'occuper des pelles, venir ouvrir les pelles, parce qu'il y avait seulement que deux pelles de fonds ouverts. Et puis, ça a tardé. Ça a tardé, ça a pris du temps énormément qu'il y ait de quelqu'un. Finalement, quand il y en a qui sont revenus, ils ont eu des problèmes à ouvrir les pelles, donc ça a monté encore. Ça a monté, ça a monté. Je savais qu'ils n'étaient pas capables d'ouvrir. Quand l'eau allait être trop haute, c'était impossible. On demeurait sur Portage-Nord à ce moment-là, qui est l'autre côté de la rivière Chicoutimi, qui était un peu plus bas sur ma gauche. On ne peut pas tout à fait le voir clairement, mais il était, si vous permettez, vous voyez où est l'avion à peu près? C'était juste là, sur cette pointe-là. Vers 11h le matin, un agent de la sécurité civile est arrivé chez moi et nous a ordonné de quitter la maison immédiatement. On a sorti de l'entrée et il n'y avait plus de rue. Quand j'ai vu que l'orage persistait, là, j'ai commencé à craindre pour ma parenté parce que j'ai plus de parents et des amis qui restent plus bas. J'ai fait plusieurs téléphones et j'ai évacué ma famille. Mon ancienne propriété, le sous-le-sol, s'est inondée, heureusement, on était assez élevés et un couple voisins qui étaient, eux, leur maison était complètement inondée jusqu'au toit parce qu'ils étaient un peu plus bas que moi. Alors, quand on est retourné, il a fallu leur trouver un lieu. À ce moment-là, on s'est organisé pour leur trouver un abri, c'est-à-dire une roulotte que quelqu'un nous a prêtée. Alors, ils ont aménagé à l'intérieur de ça le temps que la maison soit remise en état d'être habitable. Alors, ça a duré peut-être un mois et demi. J'ai sauté dans mon véhicule, j'ai descendu avec ma caméra, je filmais l'ampleur du désastre. Je réalisais pas vraiment qu'au moment où j'ai filmé, que ça allait devenir aussi sérieux que ça. Quand on regarde le film au complet, on voit que l'eau frappe, donc ça mine en dessous. Au moment où tu filmes, tu le vois pas ça. Je réalisais pas vraiment au moment où j'ai filmé que c'était, c'était à mes rêves. Je savais que ces gens-là, ils allaient réintégrer après, puis qu'ils allaient réaliser ce qui s'est passé. c'est encore présent. Malgré le fait qu'on dit qu'on est guéri, on n'est pas trop d'accord. Je pense que ça change notre style de vie, oui. On accepte les événements, peut-être avec un peu plus de philosophie, c'est un élément, c'est une étape qui se fait. C'est comme la maladie ou toute autre chose qu'on peut non pas beaucoup de contrôle sur ces événements-là, mais on vient avec et on les accepte. Et à l'occasion, quand on rebrasse les événements comme aujourd'hui, c'est un petit peu sensuel. C'est encore présent. C'est un petit gain. C'est un petit gain. Une catastrophe comme ça, d'après moi, il n'y a pas d'années pour éloigner ça. C'est toujours présent. J'ai vu des gens dans la difficulté. Quand je regarde ma situation face à l'événement que je mentionnais tout à l'heure, le couple d'amis qui demeurait très près chez nous, eux, c'était vraiment dramatique. Alors, dans mon cas, avec 18 pouces d'eau dans le sous-sol, c'était rien à comparer avec eux qu'il y avait de l'eau juste au plafond. C'était triste à mourir. Mais on l'a vécu. Ça manque encore. Ça marque encore un petit peu. Je m'excuse, là, mais ça manque encore. C'était très difficile. Les gens ont travaillé pendant des années pour amourcer des valeurs. Les gens ont mis beaucoup d'efforts ici. C'est peut-être... Pour les gens qui sont pas en place, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toutes les choses que le monde a ramassées et qui ont mis peut-être 20 ans. En fin de compte, aujourd'hui, on est rendu en l'an 2000. Le monde sont tous rendus ici à leur retraite. Ils ont vendu les propriétés dans les centres-villes et ils sont envenus ici malgré le délit parce qu'il y a beaucoup trop de sentiments d'investissement dans ces terrains-là et ces entreprises-là. Je suis pas sûr qu'on passe vraiment au travers. Passer au travers pour continuer à vivre le quotidien, peut-être, mais passer à travers pour dire qu'on oublie et qu'on craint plus ça. D'après moi, il n'y a pas de gens qui le craignent. Quand tu vois les guerres qui se passent aujourd'hui, on a un miracle partout. Terrible, d'accord bien, puis terrible que c'est... Il n'y a pas eu une mort. Deux morts, deux enfants. C'est pas à cause vraiment de la rivière, là. Moi, là, j'en garde ça des fois, là. Pour s'atterrer, ma côté de la cible. Il y a une chose qui est bien entrée dans ma tête, c'est que l'eau, ça s'arrête pas. C'est plus ça. C'est beau faire des barrages, c'est beau faire n'importe quoi, l'eau, elle passe. Ça s'arrête pas. Tous les témoins et victimes restent dans leur cœur, encore sensibles face aux souvenirs laissés par les images du déluge. Plusieurs sinistrés sont toujours écorchés par cette tragédie pour ne pas avoir été dédommagés à leur juste valeur. Mais tous les petits et grands gestes d'entraide sont venus mettre un baume sur le cœur des gens. Forcés de constater que le courage de chaque sinistré témoigne d'une grande volonté de surmonter le problème. Et dix ans plus tard, la vie a repris son tour. C'était vraiment incroyable de voir l'aide que la base de Badgotteville, la Croix-Rouge, ont accordée au sinistré, à quel point les élans aussi de générosité partout à travers le Québec et le Canada. La tragédie du Saguenay n'est à jamais inscrite dans la mémoire des résidents de la région et de tout le peuple québécois par son ampleur et par l'incroyable élan de solidarité qui la souvient. D'après moi, les gens, ils ont toujours une crainte. Mais on essaie de mettre en arrière ce qui n'est pas beau et de garder ce qui est beau en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici ce qui s'est passé dans votre monde en ce jeudi 20 juillet. Guy Cloutier passe fort probablement l'une de ses dernières nuits derrière les barreaux. Les premiers ressortissants canadiens transportés par le gouvernement arriveront au pays demain au terme d'un voyage épuisant. Moi, le commentaire que j'ai aux autres personnes de ne pas faire ce trajet-là, jamais de sortir par un autre moyen. Une invasion de domicile se solde par le meurtre d'un homme très impliqué dans la communauté. Coupe du monde de soccer, Zidane et Materazzi, tous les deux punis. Il y a la météo demain. On attend des averses et des orages et les températures sont à la baisse. Ce soir au débat, la question, Stephen Harper gère-t-il mal l'évacuation des Canadiens coincés au Liban? C'est sans grande surprise que Guy Cloutier a obtenu une libération conditionnelle aujourd'hui. Le temps de régler quelques procédures administratives et l'ex-impressario deviendra un homme libre. Et pour une première fois depuis qu'il avait plaidé coupable, Martin Labrosse, les journalistes présents ont pu l'entendre exprimer des remords. Oui, c'est un Guy Cloutier très repentant qu'on a entendu aujourd'hui s'adresser aux deux commissaires aux libérations conditionnelles. Guy Cloutier qui a fait état des démarches qu'il a faites au cours de son incarcération, également de toute la prise de conscience qu'il a également effectuée au cours de sa thérapie. La deuxième fois aura été la bonne pour Guy Cloutier. Au terme d'une audience forte en émotion, l'ex-impressario aura finalement obtenu ce qu'il voulait, une libération conditionnelle totale. Une seule condition particulière lui a été imposée, suivre une thérapie jusqu'à la fin de sa sentence en juillet 2008. D'ici là, l'homme de 66 ans entend se faire discret. Mon client, M. Guy Cloutier, n'accordera aucune entrevue et ne fera aucune déclaration. Alors, on aimerait, s'il vous plaît, que vous ne le sollicitiez pas à cet effet. En plus de cette thérapie, les commissaires ont suggéré à Cloutier de s'impliquer auprès d'un organisme d'aide aux agresseurs sexuels. Pendant deux heures, Guy Cloutier a témoigné et répondu aux questions des commissaires sur son cheminement depuis les 19 derniers mois. Questionné sur ce qu'il a appris au cours de sa thérapie, Cloutier a déclaré « Tu ne peux pas réparer. J'ai compris qu'il n'y a pas d'argent qui peut réparer le mal que tu fais à des enfants. » Les commissaires se sont inquiétés de la préférence de Cloutier pour les mineurs. Ce à quoi le principal intéressé a répondu « Je n'ai aucune attirance pour les enfants. Ce que j'ai fait est arrivé dans des situations particulières de ma vie, j'ai dirigé des mineurs par après, il n'est rien arrivé. Je n'ai même pas eu une pensée. » Guy Cloutier a versé quelques larmes lorsque son avocate a fait valoir ses derniers arguments en sa faveur. Maintenant, la grande question est de savoir à quel moment précis Guy Cloutier sera libéré. Il y a une procédure administrative. On doit d'ailleurs lui présenter un certificat de libération conditionnelle. et on doit à nouveau lui expliquer les conditions. Et il a bien sûr des formulaires, une procédure administrative à remplir, mais il va quitter dès que possible. Quant à son avenir, Guy Cloutier souhaite simplement rentrer chez lui et se nir loin des projecteurs. L'ex-impresario qui se dit à la retraite depuis maintenant un an souhaite travailler de la maison à la pige comme consultant. Une chose semble claire, la carrière de gérant d'artiste de Guy Cloutier est bel et bien terminée. Martin Labrosse, TQS, Laval. Cette décision donc rendue par les commissaires aujourd'hui devrait donc mettre un terme à l'affaire Cloutier et je dis devrait parce que cette libération continue de susciter de nombreuses réactions et surtout de laisser peu de gens indifférents. Le compte-rendu de Véronique Prince. Guy Cloutier a réussi à convaincre les commissaires de lui accorder sa liberté. Mais a-t-il réussi à renverser l'opinion publique? Moi, j'ai des gros doutes avec sa sincérité parce que c'est un homme qui est excessivement convaincant. C'est un manipulateur hors du commun. Alors, est-ce que 19 mois en prison, ça a pu changer quelque chose? Peut-être était-il sincère lorsqu'il a déclaré avoir compris tout le mal qu'il a fait. Mais plusieurs croient qu'il a tout simplement joué le jeu. son témoignage n'était qu'une opération charme selon les groupes d'aide aux victimes. Des fois, j'avais l'impression, vous savez, que j'assistais à une entrevue de sélection pour un travail où on sait quand même quel genre de réponse il faut donner sur certaines questions. Même si elle ne fait pas l'unanimité, la décision des commissaires n'a surpris personne. La position sociale de Guy Cloutier aura sûrement contribué à sa libération. C'est surtout le fait que ce soit quelqu'un qui a des ressources économiques, qui a un réseau familial, un réseau social. Contrairement à beaucoup de détenus qui n'ont pas de ressources, pas de réseau, eux sont confrontés à des difficultés beaucoup plus grandes et par conséquent ont moins de possibilités d'obtenir une libération conditionnelle. Guy Cloutier représente plus le profil d'un père incestueux. Donc, les agressions qu'il a commises envers les deux victimes, c'est plus un processus où est-ce que ça a commencé par de l'affection et ça a transgressé dans la sexualité. Donc, ça se peut qu'il n'y ait aucune attirance pour des enfants à l'extérieur de ces deux victimes-là. L'ex-impressario a livré un témoignage solide, mais pas assez pour qu'aucun doute ne soit soulevé. Le seul endroit où ça cloche vraiment, c'est qu'il n'est toujours pas capable d'expliquer pourquoi il a commis ces crimes-là sur des enfants. Il continue d'affirmer qu'il n'y a aucune attirance pour les enfants. Alors, là, il y a comme une dichotomie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il va recommencer relativement bien réhabiliter? Écoutez, gens en doutent. C'est le tiers de la peine. Puis il sort, puis il n'y a pas de maison de transition. Il n'y a rien. Guy Cloutier a eu ce qu'il voulait. Il a obtenu sa libération conditionnelle totale. Mais est-il vraiment libre? Parce qu'à chaque fois qu'il sortira de chez lui, il devra affronter le regard accusateur de la population. Véronique Prince, TQS, à Laval. Les premiers ressortissants canadiens à avoir fui les bombardements au Liban sont en route pour le Canada à bord de l'avion du premier ministre. Ils ont finalement atteint un chiffre en début d'après-midi aujourd'hui après une traversée tumultueuse. Et Gary Harpin s'est maintenant confirmé. Le premier ministre Stephen Harper et tout son équipage devraient atterrir très tôt demain matin à Ottawa. Et sur son vol, il sera accompagné, on le sait, d'une centaine de ressortissants du Liban. Maintenant, la marine canadienne a annoncé aujourd'hui que deux navires ont été mis en état d'alerte et ces marins pourraient se retrouver au Liban pour aider toute l'opération là-bas. Parce que, comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, on entre dans la dixième journée du conflit demain et c'est loin d'être terminé. Les combats se poursuivaient le long de la frontière libano-israélienne au lendemain de la journée la plus sanglante du conflit jusqu'à maintenant. Les affrontements auraient fait deux morts chez les membres du Hezbollah alors que trois soldats israéliens auraient été blessés. La nuit dernière, l'aviation israélienne a largué 23 tonnes de bombes sur un bunker dans une banlieue sud de Beyrouth qui, croyaient-t-on, était le repère de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Information qui a été niée par l'organisation. Pendant ce temps, la diplomatie tente de s'imposer dans le conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, demande un cessez-le-feu et le déploiement d'une force de maintien de la paix. Les premiers 260 Canadiens sont arrivés à Chypre aujourd'hui à bord du Blue Dawn. Accueillis par 40 officiels du ministère des Affaires étrangères, les ressortissants exténués par un voyage de 15 heures sans climatisation ont exprimé leur frustration. Moi, le commentaire que j'ai aux autres personnes de ne pas faire ce trajet-là, jamais de sortir par un autre moyen, par la Syrie, même si je suis tout seul, avec deux enfants, ça aurait été une meilleure option. Très décevant de la part du Canada, surtout de ce retard. Six autres navires ont été affrétés par le gouvernement canadien. C'est par centaines que les ressortissants devraient commencer à arriver à Chypre et en Turquie avant d'être rapatriés au pays. On attend 20 avions et plus de 8 000 personnes au cours des prochains jours. C'est pourquoi Québec accueillera les ressortissants en leur offrant une palette de services d'aide. Ce ministère s'occupera de l'accueil à l'aéroport et de l'accompagnement des personnes qui ne peuvent être hébergées par la famille ou des amis. Cette crise entre demain dans son dixième jour. On espère que l'accalmie relative d'aujourd'hui va se poursuivre parce que ce conflit a déjà coûté presque 400 vies, la vaste majorité des civils. Gary Harpin, TQS, Montréal. Alors que le conflit entre le Liban et Israël sème l'inquiétude dans la communauté libanaise d'ici, une Québécoise pourrait bien en retirer des effets positifs. C'est que les bombardements risquent de forcer le retour de son ex-conjoint qui s'est enfui là-bas avec son fils depuis plusieurs années. Christian Daoul l'a rencontré. Le Liban est à feu et à sang. Malgré toute cette violence, ce conflit pourrait faire de Sarah Rivera, une mère heureuse. Elle pourrait enfin revoir son petit Antonio, 10 ans et demi, qu'elle n'a pas vu depuis l'âge de 5 ans. Elle avait permis à son père de lui faire visiter pendant quelques jours ses grands-parents à Beyrouth au Liban, visite qui dure depuis le 11 janvier 2001. C'est une très bonne chose. Je sympathise avec tous les autres Libanaises, mais pour moi c'est une bonne chose parce que ça peut être peut-être le retour de mon fils après 5 ans et demi d'attente. Madame Rivera a des sentiments partagés car elle sait qu'elle doit retirer les accusations d'enlèvement portées contre son ex-conjoint Georges El Asmar. C'est à cette condition qu'il pourra se procurer un passeport canadien à l'ambassade avant de revenir au pays. Je veux avoir mon fils à côté de moi alors je ne suis pas acceptée tout, même si c'est lui qui a enlevé mon enfant. Je dois retirer toutes mes accusations d'enlèvement d'enfant pour que j'aie mon fils. Et quand il rentre ici il est libre. L'enlèveur, le kidnappeur de mon fils sera libre. Avant d'être libre il faudra toutefois que l'ambassade du Canada au Liban colle la barre efficacement au dossier. Le passeport est annulé parce que c'est un enlèvement d'enfant. Il est là devant votre porte vous lui dire retournez revient le lundi. Au moins elle sait que son fils est en vie. Hier soir je parlais avec Antonio il va bien il m'a dit il a un petit peu peur mais je l'ai demandé il ne me connait pas il ne m'a même pas appelé maman je lui ai dit tu ne dis pas salut à maman il m'a dit ah oui salut maman je lui ai dit mais je suis ta maman il me dit oui je sais. Elle espère que son père ne se sauvera pas en Turquie où il pourrait réclamer l'asile politique et elle prie surtout pour que ses filles puissent voir un jour leur demi-frère sain et sauf. Christian Daou TQS Sainte-Marc-sur-le-Lac A Montréal un enfant de 9 ou 10 ans a été heurté par un véhicule vers 19h40 ce soir la voiture circulait en direction nord sur Descaries quand elle a heurté le jeune piéton au coin de Snowden on craint pour la vie de l'enfant qui a été transporté à l'hôpital la sortie Queen Mary de l'autoroute 15 Nord est fermée les policiers enquêtent sur les circonstances de cet accident. De nombreuses invasions de domicile ont fait la manchette au cours des derniers mois et une autre s'est produite la nuit dernière à Laval mais cette fois elle a été empreinte d'une rare violence après avoir pénétré par effraction dans la maison le voleur a tué le propriétaire avec une arme à feu Jean-François Fracheboux raconte Encore une invasion de domicile mais cette fois-ci le suspect n'a pas que volé la famille Sénécale il a tué le père Jacques âgé de 62 ans un homme connu pour sa passion des arts un professeur de peinture sans histoire et sans ennemis à 3h28 nos policiers ont été appelés dans le quartier Sainte-Dorothée pour un individu qui s'est introduit dans une maison alors que nos policiers se dirigeaient on a eu l'information qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés à l'arrivée des policiers ils ont porté secours à un homme de 62 ans qui finalement est décédé de ses blessures par la suite à l'hôpital la mort violente de celui qui était connu de la majorité de ses voisins s'est communiquée comme une traînée de poudre Jacques Sénécale était bien connu dans le milieu artistique dans le milieu lavallois parce que c'est d'abord sur le plan humain c'est un type très sociable puis qui était passionné de la peinture alors toutes les activités culturelles qui avaient ici à Laval étaient présentes pour offrir ses peintures il y a eu des centaines de gens, de personnes ici surtout de Sainte-Dorothée qui ont suivi des cours même d'ailleurs ça venait de loin pour suivre des cours avec Jacques avec Jacques c'est un gars il était tellement sociable c'est un être humain fantastique il n'y avait aucune malice aucune malice on ne comprend pas que ça puisse y être arrivé l'inquiétude devant cette montée de vol avec violence est manifeste à Sainte-Dorothée où c'est la troisième fois que des invasions de domicile se produisent ça fait 12 ans qu'on est ici on n'avait pas la peur comme ça ça fait 2-3 fois à l'entour de nous là ça se passe des affaires puis il faut faire attention on est inquiet nous on a un système d'alarme qu'on ne mettais jamais mais maintenant on le met la nuit pour être plus sécuritaire on est la maison arrière c'est la forêt donc on peut s'interdire assez facilement donc on est sécuritaire ça ne s'inquiète les policiers lavalois pensent que le suspect de cette invasion de domicile transformée en meurtre pourrait être le même qui sévit depuis quelques temps déjà dans le Grand Montréal est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des liens entre l'agression d'ici et les autres invasions de domicile c'est une possibilité qui est fortement envisagée par nos enquêteurs ce matin et on est en contact avec les policiers de Montréal depuis le début de cette vague de vols qualifiés la violence n'a cessé d'augmenter cette nuit la mort était au rendez-vous maintenant ce sont deux familles qui sont en deuil celle de M. Sénécal et celle des artistes peintres lavalois Jean-François Fracheboux TQS Laval Et dès demain Jean-François les policiers solliciteront l'aide du public pour tenter d'élucider ce crime C'est vrai Sophie dès demain matin à 8h un poste de commandement sera à 8 lots les conclusions des spécialistes et celles de son agent de gestion de cas n'ont pas été rendues publiques probablement parce que le matériel qui était contenu dans cette présentation-là allait soit nuire à la réinsertion sociale du détenu ou allait nuire à quelqu'un d'autre en dévoilant son identité les commissaires ont fait le choix de faire un bout d'audience en huis clos Guy Cloutier reconnaît maintenant qu'il est un agresseur semblable aux autres bien qu'il se soit attaqué à des mineurs il maintient qu'il n'a aucune attirance pour les enfants c'était son désir de contrôle et son incapacité à gérer ses émotions qui l'ont conduit à agir ainsi la commission accorde une libération conditionnelle totale à Guy Cloutier parce qu'il présente un risque assumable pour la société le contexte particulier dans lequel les agressions ont été commises n'existent plus aujourd'hui une seule condition spéciale lui a été imposée pour suivre la thérapie entreprise en prison l'ex-impresario a fondu en larmes soulagé son avocate avait un seul message à nous communiquer mon client monsieur Guy Cloutier n'accordera aucune entrevue et ne fera aucune déclaration alors on aimerait s'il vous plaît que vous ne le sollicitiez pas à cet effet la loi prévoit qu'il doit être remis en liberté le plus tôt possible mais les autorités restent muettes sur le moment de sa libération est-ce qu'il a quitté le pénitentiaire ? je certainement pas parce qu'il y a une procédure administrative on doit d'ailleurs lui présenter un certificat de libération conditionnelle et on doit à nouveau lui expliquer les conditions et il a bien sûr des formulaires une procédure administrative à remplir mais il va quitter dès que possible Guy Cloutier n'a plus aucune intention d'être gérant d'artiste avec sa femme il veut maintenant offrir ses services de consultant dans le domaine du spectacle à des gens qu'il connaît en Europe la commission se réjouit de constater qu'il a des projets mais elle verrait d'un bon oeil qu'il tente de réparer les torts qu'il a causés en s'impliquant non pas auprès des victimes mais auprès des délinquants sexuels Isabelle Richer Radio-Canada Laval la décision de libérer Guy Cloutier déçoit des groupes d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de prétendre qu'un tiers de détention avec un programme change un homme pour des actes qu'il a commis pendant des années sur deux enfants c'est un peu troublant selon elle l'ancienne Impressario n'a fait que jouer le jeu de la commission je pense qu'il a dit ce qu'il fallait des fois j'avais l'impression vous savez que j'assistais à une entrevue de sélection pour un travail le criminologue est convaincu du contraire les commissaires ont pris la bonne décision ce qui va être le plus grand gage de non-récidive pour M. Cloutier c'est le fait d'être en liberté parce que la société va le surveiller pour d'autres la décision était écrite dans le ciel évidemment il fallait faire passer la pilule dans l'opinion publique observateur du monde carcéral Yves Thériault est convaincu qu'en demandant un huis clos de 90 minutes les commissaires ont voulu faire plus que protéger l'anonymat d'une des victimes tout ce qui était dérangeant dans son dossier on a tout traité ça à huis clos puis après ça quand les journalistes ont été admis dans la salle là on lui a donné la parole puis là il a pu dire toutes les belles choses comme qu'il avait découvertes sur lui-même en terrette pour le président pour le président de la fédération professionnelle des journalistes du Québec la commission aurait dû faire preuve de plus de transparence ça nous est apparu comme étant une grande opération de relations publiques tout ce qu'on a entendu c'est Guy Cloutier son avocate et les commissaires on n'a pas entendu l'agent de probation on n'a pas entendu on n'a entendu personne aucun spécialiste autour dans la rue les opinions sont partagées il aurait dû rester en neuf en cas de moi je pense que la justice doit suivre son cours et puis qu'il y a des gens raisonnables pour faire ce qu'il y a à faire il ne doit pas être pénalisé pour ce qu'il est bref dans le cas de Guy Cloutier la justice peut difficilement faire l'unanimité Vincent Maisonneuve Radio-Canada Laval deux décisions de la Cour suprême du Canada qui dans un premier temps a refusé d'entendre la cause d'André Arthur l'ex-animateur de radio en appelait d'un jugement de la Cour supérieure du Québec qu'il condamnait à verser 50 000 $ à l'ex-premier ministre du Québec Daniel Johnson et sa femme Suzanne Marsil pour diffamation Métromédia et Cogéco les employeurs d'André Arthur au moment où les propos ont été tenus en onde en 1998 doivent quant à eux verser 320 000 $ au couple Johnson-Marsil la Cour suprême a également refusé d'entendre l'appel formulé par le syndicat des Coles Bleues de Montréal il souhaitait obtenir la révision d'une décision rendue par un arbitre et qui leur imposait les termes de leur convention collective en octobre de... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le soir-là, on a prévu. Parti bloc en fin de semaine, quoi? Parce qu'il y en a qui jouent au hockey, non? Lui, il joue au hockey toutes les fins de semaine. Puis, il joue dans les trois. Il vous fait lever à 5 heures du matin. Oui, puis on fait des tournois jusqu'à Ottawa. Ah oui? Ah oui, on se promène beaucoup. Là, on joue jusqu'au début juin. J'écoute ça. Est-ce que c'est mieux trois qu'un? Ah oui. Ah oui? Oui, parce que je trouve que ça... Écoute, c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de 10 buts. Puis, ça se tiraille, on le sait, en ce qu'on était enfant, même si on leur dit qu'on était vraiment sages. On se tiraille, ça se dispute. Mais c'est une richesse pour moi d'avoir des frères et des sœurs parce que moi, j'ai eu deux frères. Puis, pour moi, c'est une richesse d'avoir vécu la famille. C'est ça qui est beau. C'est l'échange, c'est la tolérance. Il faut apprendre. C'est la petite famille. C'est le début de la société. C'est là que je trouve que les enfants apprennent. Et puis, d'admettre des amis aussi, ça fait tout un beau mélange. De quelle façon tu les as rencontrés, la famille de Joe? Tu les as rencontrés de quelle façon? J'ai loué un chalet près de chez eux. Puis, je les rencontrais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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